J'ai eu le plaisir d'échanger avec eux, j'ai eu le plaisir de constater que c'est un échantillon d'étudiants, je dirais, c'est une population de jeunes et nous les accueillons avec fierté, ces nouveaux étudiants qui représentent le Maroc de demain. L'Université internationale de Casablanca s'engage à former des managers, des leaders et de bons citoyens surtout pour accompagner le Maroc qui est en pleine mutation. Pour nous, cette première journée de rencontre avec les étudiants, c'est la première occasion d'abord d'échanger avec eux notre culture d'université. Nous sommes un modèle académique qui se veut d'être différent, un modèle international, un modèle qui favorise l'enrichissement des apprentissages, un modèle qui vise surtout l'excellence académique et également le développement de compétences personnelles. Le message que j'ai essayé de passer aux étudiants, c'est qu'à l'Université internationale de Casablanca, ce n'est pas juste un milieu pour l'éducation et la formation, mais c'est également un milieu pour l'épanouissement de nos étudiants et le développement de certaines compétences et d'attitudes qui sont requises dans leur vie pour réussir leur vie personnelle et professionnelle. Mon message général, c'est qu'à l'Université, nous visons l'excellence académique, le sérieux et la discipline. Ce sont deux mots clés dans notre projet d'université. Alors, je considère que notre formation à l'université est un passeport. Le diplôme que les étudiants vont avoir à l'université, c'est un passeport qui va leur permettre d'accéder au marché de l'emploi. Mais comme vous savez très bien, avec un passeport, ce n'est pas toujours suffisant. On a besoin d'un visa. Et le visa, d'après nous, en tant que responsable académique, ce sont les compétences, ce sont les attitudes et les aptitudes qu'on peut acquérir de plus. Et pour qu'on soit compétitif sur ce marché, surtout dans le monde de la globalisation qu'on connaît, pour être compétitif dans cette économie du savoir, c'est de ça qu'on parle actuellement, il faut posséder d'autres aptitudes autres que le diplôme. Alors, une citation que j'adresse aux parents, surtout, une citation que j'avais retenue lors de mon cours, lors d'un de mes cours de sociologie, c'est que l'un des rares lieux où le futur se conjugue au présent, c'est celui des enfants et de leur éducation. Aujourd'hui, j'ai été assez touchée de remarquer que les étudiants étaient présents avec, déjà, je peux dire, avec fierté. Je peux dire, avec fierté d'appartenir à cette université, cette université qui est membre du réseau lauréate, qui est déjà forte par l'expertise que nous transmet le réseau lauréate et tout l'appui dont nous bénéficions à travers les différents pôles d'excellence, les différents centres, pardon, à travers les différents centres d'excellence des différentes institutions du réseau. J'ai remarqué également que les étudiants étaient ravis d'être dans un campus de cette envergure, un bijou architectural, je peux dire, qui a toutes les conditions favorables.